L'opposition, c'est mercredi 27 décembre 2023 en République démocratique du Congo. En réaction, le secrétaire exécutif adjoint en charge de la mobilisation des forces sociales et politiques alliées à IDP. Ce maître Gédéan-Colela dénonce l'agitation de l'opposition alors que les résultats provisoires ne sont pas encore publiés. Et suivez-le au micro de Bruno Ndinga. Je pense que cette démocratie dont nous parlons aujourd'hui était restée une promesse qui demeurait sans être appliquée. Maître Gédéan-Colela, secrétaire exécutif adjoint en charge de la mobilisation des forces sociales et politiques alliées à l'IDP s'interroge pourquoi les opposants s'agitent alors que les résultats provisoires des élections ne sont pas encore officiels. Leur marche n'a pas de cause légale, dit-il, d'autant plus qu'il y a des institutions bien organisées pour contester le résultat. La marche doit avoir une cause, la cause doit être légale. Effectivement que vous évoquez l'article 26 qui parle de liberté de manifestation. Alors que cette liberté doit être exercée à la limite des règles du droit. C'est-à-dire que nous avons accepté de conserver les principes démocratiques au pouvoir qui passent par l'organisation des élections. C'est-à-dire qu'il y a le processus lorsque vous constatez qu'il y a des irrégularités telles qu'on dit, majeures, qui constituent les défis aujourd'hui dans cette organisation des élections. Mais il faut savoir qu'il y a des institutions bien habilitées où vous devez emmener vos prêves pour pouvoir prouver que c'est vous qui avez gagné les élections. Maintenant, parce que le peuple a exprimé le chiffrage et que tout le monde attend les résultats, ça sera une moquerie de la part de ce peuple-là, donc contre le peuple plutôt, donc de la part des opposants. Pourquoi il s'agit cependant qu'aujourd'hui, selon les bureaux qui ont été compilés, les résultats que nous avons ne représentent même pas 30% des résultats d'une manière globale. Est-ce que, d'après eux, parce que cette fois-ci, ils ne vont pas encore nous parler des vérités des urnes, dans la mesure où ils ont des témoins et que les résultats sont affichés bureau par bureau, ça porte à croire qu'ils connaissent déjà quelque chose. C'est pour ça que c'est une fuite en a. C'est vous qui avez gagné les élections. Maintenant, parce que le peuple a exprimé le chiffrage et que tout le monde attend les résultats, ça sera une moquerie de la part de ce peuple-là, donc contre le peuple plutôt, donc de la part des opposants. Pourquoi il s'agit cependant qu'aujourd'hui, selon les bureaux qui ont été compilés, les résultats que nous avons ne représentent même pas 30% ? Toujours dans le même chapitre de la marche de l'opposition, réclamant l'annulation des élections du 20 décembre 2023, Philippe Casadi, secrétaire national en charge de la communication de l'Alliance de démocrates pour le progrès ADP, est qualifiée d'improductive et anticonstitutionnelle la marche de cinq leaders de l'opposition, candidats à la présidence de la République, car, dit-il, l'ensemble de la population attend fermement la publication définitive de résultats par la Commission électorale nationale indépendante. Ce n'est prévu ce dimanche 31 décembre 2023. Le point avec Maxime Macabou. La marche de cinq candidats présidents de la République exigeant l'annulation des élections est jugée d'improductive et antipatriotique par Philippe Casadi, secrétaire national en charge de communication de l'Alliance de démocrates pour le progrès, car, dit-il, les Congolais attendent la publication par la CENI des résultats définitifs. La démarche est improductive et antipatriotique à ce moment où tout le peuple congolais attend impatiemment l'annonce définitive, enfin définitivement provisoire, des résultats des élections par la CENI. Ils vont nous sortir cette idée. Je crois qu'ils ne sont pas nés de la dernière pluie pour savoir que ces élections ne seront pas annulées, ces élections ne seront pas réorganisées, parce qu'annuler les résultats, ça va impliquer beaucoup de conséquences politiques. Ils savent bien cela, mais ils aiment quand même aventurer, enfin distraire un peu leur opinion, l'opinion qui leur est favorable, pour se maintenir quand même un peu politiquement. Celui qui a 0,2%, 0,1%, ils sont très loin en tête de la course, révendiquer l'annulation des résultats, alors que certains, parmi on les a vus, n'aimaient pas battre campagne. Alors là, je ne comprends rien. Il y en a qui, je suis même plus fort qu'eux, ils sont condamnés à la présidente de la République, mais moi j'ai battu campagne au niveau provinciale mieux qu'eux. Donc c'est de la farce, c'est une aventure de mauvais goût. Ça ne marchera pas, il n'y aura pas annulée sur les résultats, il y aura proclamation définitive des cellules qui ont été gagnées aujourd'hui. Le président de la République, Félici Seguedi, Chilombo, les condamnes numéro 20, dont le peuple a voté massivement le 20 décembre, et la machine est en marche. Donc, quelles irrégularités, ils évoquent par exemple, ils vont dire, moi je suis candidat, au niveau, enfin j'étais candidat, j'attends la confirmation de ma victoire, au niveau provinciale Amasina, ce que j'ai constaté, c'est que les bureaux n'ont pas ouvert tous à la même heure, et n'ont pas fermé tous à la même heure. Alors, je constate également qu'il y a des électeurs qui ont, beaucoup d'électeurs n'ont pas retrouvé leur nom dans la liste de... n'ont pas retrouvé facilement leur nom dans la liste des électeurs, c'est ce qui a créé le retard pour certains, mais quand même, les électeurs ont voté, se sont exprimés librement, et aujourd'hui, tout ce que nous attendons, c'est la confirmation des vrais élus par la CENI. En tout cas, la plupart de Quinois interrogés sur la manifestation de l'opposition disent de ne pas être intéressés par cette marche, ils jugent inopportune. Suivez leur réaction au micro de Benita Botangue et Georges Libengue. La marche, c'est légitime. Quand il y a des réclamations à faire, on peut les faire de manière pacifique. Mais au stade où nous sommes dans le pays, j'estime que ce n'est pas utile en ce moment. Les élections ne se gagnent pas après, ça se gagne avant le vote. À ce stade, je pense que ce qui est important, c'est de suivre la tendance des publications et voir ce que ça va donner. Pas besoin de faire des marches pour allumer le prix. Ah, c'est quand même trop demandé au pays. Le pays a beaucoup d'autres défis. Les élections, c'est énormément d'argent. Répondre ça, je ne suis pas pour. Après, il y a des choses qui ne se sont pas bien passées. C'est tout à fait normal, mais ce n'est pas nouveau. Les fois passées, il y en a eu aussi. Concentrons-nous sur l'essentiel. De toutes les façons, on n'a même pas encore publié les résultats. En tout cas, je suis à la radio comme tout le monde. Mais là, je suis au centre-ville, je ne vois rien. Bon, s'ils ont lancé une marche pour contester, c'est normal, c'est un jeu démocratique. On les raccorde. Nous, nous voulons la paix. Les élections sont déjà passées. On veut la paix. Les élections sont déjà passées. On veut dire qu'il y en a eu, il y a un certain nombre de populations. Ce n'est pas que les gens qui ont des pays. Nous, on ne veut rien dire. Tout le monde en a eu, il y a un monde. Et ce n'est pas une porte pour le convaincre. Le transport d'un service fait 5 000 francs annoncié. Il n'a pas de type de porte, 5 000 francs annonciés. On veut dire qu'il y a des des petits pays qui ne sont pas les gens. On veut dire qu'il ya celle-ci. On ne veut dire qu'il y a des établissements. On ne veut dire qu'il y a des policiers qui ne font pas le droit. maman est là et la sonne et à sonne à côté la bataille au bas de réclamé par résultat à élection et l'équipe à b et à sonne pour la banque parce que et dans les fêtes et n'ont pas encore remarqué que tout dans la ville martin mais d'avoir raté au bimina c'est une personne n'a dit là et en ouvrant la connaît la lecture pour la banque parce que bas de bas de l'autre côté ce qu'on suit aux vités sachez en plus greffe que la police a dispersé les militants de les idées qui manifestaient devant le siège de la partie politique à cassavoubou pour réclamer l'annulation des élections du 20 décembre dernier une manifestation qui était interdite la veille par les autorités et du pays suivez à présent le numéro 1 de la police ville de kinshasa le général blaise kilimbalimba qui accuse les organisateurs de la marche de l'opposition d'avoir utilisé deux mineurs il dresse un bilan de deux policiers blessés par deux jets de pierre et annonce de poursuites judiciaires suivez-les dans cet extrait choisi par benita botangue vous avez vu comment lorsque l'organisateur s'est en douté il y a effectivement des éléments perturbateurs de leur marche qui ont commencé par des jets de pierre et qui les ont insécurisés c'est alors que la police se sont venus pour remettre les cannes et s'il faut comprendre aussi il y a un petit bilan il y a des policiers blessés par des jets de pierre il y a aussi quelques mineurs laissé par les jets de pierre des intours et c'est ce qu'on craignait et c'est pourquoi on disait qu'il fallait écouter la voie d'autorité il devait prendre d'autres mesures nécessaires pour encadrer la marche qui est constitutionnelle bien sûr l'autorité a demandé qu'il y ait des mesures d'accadrement et puis on puisse parler d'abord d'insécurité annoncées pour sécuriser les uns les autres et c'est vraiment déplorable si l'organisateur doit mettre à l'avant des mineurs qui ne sont pas accompagnés par les parents c'est que prévoit la loi aussi je crois qu'avec le temps l'organisateur sera interpellé pour justifier la présence des mineurs dans la manifestation qu'on a démarré puisque là deux policiers blessés par des jets de pierre et nous attendons sous entrée de mélandres à l'hôpital pour voir les mineurs qui ont été légèrement touchés par des jets de pierre mais j'insiste ça me fait mal comme police si l'organisateur doit mettre à l'avant des mineurs par l'autre chose à présent les collectifs des associations de mouvements citoyens évran en itourie appelle le jeune à n'est pas céder au mot d'ordre de la violation de certains acteurs politiques après les élections du 20 décembre dernier ces structures rappellent que seul la commission électorale nationale indépendante ce n'est est habilité à publier le résultat de ces scrutins en outre le si structure citoyenne invite les parties prenantes à ces élections d'éviter les messages de haine tendons à susciter l'attention au sein de la population suivez nous n'avons qu'un seul pays plus particulièrement à tous les utouriens que nous n'avons qu'une seule province nous devons préserver après les élections appelle tous les jeunes à se désolidariser de quiconque pour ses intérêts personnels tentera de déstabiliser d'une manière à une autre la rdc pour des réseaux électoraux et pour toute autre raison car des voies de revendications légales de ceux qui seront lésés sont connus notamment fait recours à la cour constitutionnelle censée de proclamer le résultat définitif et présenter les moyens de défense malgré les conditions difficiles et la particularité de notre province nos forces de l'ordre nos services de renseignement et de sécurité ont mouillé le maillot pour la sécurisation de tous les candidats de différents niveaux malgré certains dérapages de personnes manipulées pour saboter le processus électoral en cours le comagie mobilisera la jeunesse derrière nos services de sécurité contre toute personne qui osera de ramener dans l'époque de l'âge de la pierre taillée ou le passé que la seule voie de revendication c'est recourir à la violence à détruisant tout ce que nous avions construit durant des années célébration ce 27 décembre 2023 de la journée internationale de la préparation aux épidémies une journée décrétée depuis 2020 par l'ONU dans les buts de rappeler l'importance de la coopération internationale et du multiralisme en réponse aux épidémies ainsi que celui des organisations internationales et régionales de partenaires et de la solidarité entre chaque individu chaque communauté et chaque état à tous les stades de la gestion des épidémies la journée internationale de la préparation des épidémies a pour objectif de rappeler l'importance de la coopération internationale et du multilatéralisme en réponse aux épidémies ainsi que celui des organisations internationales et régionales de partenaires et de la solidarité entre chaque individu chaque communauté et chaque état à tous les stades de la gestion des épidémies c'est le 11 december 2020 que cette journée a été décrétée c'est pour dire que l'épidémie de la covid-19 est passée par là en effet les grandes maladies infectieuses et les épidémies ont eu de tout temps les effets néfastes sur la vie humaine mais aussi des conséquences néfastes sur les développements sociaux et économiques des territoires aujourd'hui encore les crises s'amusement le ministère menace de submerger les systèmes de santé déjà surcharger et perturber les approvisionnements en moyen des substances des centaines de populations notamment des femmes et des enfants il est donc urgent que la communauté mondiale se dote de systèmes de santé résilients et robustes capables d'atteindre les personnes vénérables partout où elles se trouvent faute d'attention de la part de la communauté internationale les futures épidémies pourraient dépasser de précédentes en termes d'intensité et des gravités et puis sachez également le coordonnateur de syndicats de médecins en république démocratique du congo jean fidèle boyo dénoncent ce qu'il qualifie de mauvais traitement dont la paix de médecins dans les différents banques dans les différentes banques en république démocratiques du congo une situation occasionnée par le ministre de finance nicolas kazadi qui est appelé à privilégier la paix et l'unité pendant cette période de festivité jean fidèle boyo a été interrogé par maxime macabou suivez dans ce pays le pays de félix et ce qu'est un état des droits et un droit lorsqu'on le réclame aujourd'hui nous sommes au ministère de finances pour mettre pression au nicolas kazadi tout simplement parce que bon il ne veut pas payer les agents correctement dans différentes banques telles que bgfi accès cboa jusqu'à la preuve du contraire les âgés cadres du secteur santé ne sont pas correctement servi et deuxièmement nous avons constaté avec regret que le ministre de finances nicolas kazadi veut faire tomber en annulation plusieurs détails qui sont dans son cabinet pour des raisons non justifiés nous prenons à témoin le président de la république chef de l'état nous allons rester ici jusqu'au jour où nicolas kazadi notre ministre des finances reviendra à la raison c'est à dire libérer les deux dossiers nous ne voulons pas avoir de problème nous sommes dans un état sensibles il faut pas énerver les travailleurs il faut pas énerver les syndicalistes nicolas kazadi doit travailler pour la paix pour l'unité pour la satisfaction de tous on parle sport à présent le sélectionnaire manager de le part de la république démocratique du congo sébastien des sabres a publié ce mercredi 27 décembre 2023 la liste de 24 joueurs qui vont participer à la prochaine cannes le technicien français a essentiellement jeté son dévolu sur les joueurs qui l'ont accompagné depuis son arrivée à la tête du staff technique de léopard en août 2022 ils sont enfin connus les leopards qui dispiteront la canne 2023 qui démarre le 13 janvier prochain en côte d'ivoire les sélectionnaires de l'équipe nationale de la rdc a rendu public ce mercredi 27 décembre sa liste définitive les techniciens français n'essaient visiblement pas compliqué la tâche il a reconduit la quasi totalité de son effectif entre le troisième et sixième journée avec lesquels il s'est qualifié pour cette compétition comme gardien de buis sébastien des sabres a renouvelé sa confiance à lionel passi bertrand dimitri et baguio siadi en défense au brillant maillet j'aider au calou nous chancel bimba chancel bimba dylan batou bensika roki mouchiri artir masouakou joris kmb inongo baka en milieu des terrains il faudra compter sur l'expérience des samuel moutou sami et d'o kmb charles piquel aron chibola gaël kakouta théo bongongo elia méchak gradi diangana silas katompa enfin en attaque les sélectionnaires de l'eau par a fait confiance à yuann mouissa simon baza cédric bacambo et fiston mayele notez que les leopards sont logés dans les groupes f en compagnie du maroc de la zombie ainsi que de la tanzanie mesdames et messieurs place à prison à la lecture de journaux paru ce mercredi 27 décembre 2023 dans la ville-provence de kinshasa dans une sélection et commentaires de gisèle et toko revue de presse comment alinghetti a réussi à coincer les prédateurs c'est le titre à la une du journal africanews qui s'attelent sur l'affaire 10 millions de la gcamine malgré la sape initiée par la pieuvre d'igef maintient la suspension des paiements en faveur des administrateurs auteurs du détournement en effet la pieuvre a beau tenter de s'organiser et lancer dans la presse la campagne de sap contre l'inspection générale des finances jules alinghetti quai l'inspecteur général des finances chef des services resserre les taux autour des membres du conseil d'administration de la générale des carrières et mines gcamine impliqués dans le dossier d'octroi des avantages et d'ici de l'ordre de 10 156 764 dollars révélés par une mission de l'IGF auprès de la gcamine dans sa correspondance en réponse à la requête du président du conseil d'administration de la gcamine sollicitant la levée de la suspension des paiements en faveur de membres du conseil d'administration de l'opérateur public minier alinghetti s'est montré intraitable il fait part de l'irrévocable décision de maintenir cette suspension des paiements dans un courrier daté du 15 décembre dernier auquel africanus a eu accès le flic financier en chef est formel la raison à la base de la décision de la mission d'encadrement de l'inspection générale des finances n'ayant pas disparu la mesure de suspension des paiements des avantages des membres du conseil d'administration de l'IGF auprès de la gcamine par eux indument n'est pas assuré aussi l'IGF dit maintenir sa décision aussi longtemps que le ministère du portefeuille ne l'aura pas notifié d'une mesure contraire tendant à remettre en cause la position de l'IGF considérant cette perception indue autrement que comme un détournement des déniés publics cette mesure conservatoire prise par l'équipe d'encadrement de l'IGF composée des cinq membres concerne les gels tant des émoluments que des avantages sociaux des administrateurs auteurs du détournement de la somme de 10 millions de dollars américains ce jusqu'au remboursement intégral par ceux derniers des sommes d'argent intimement perçues abordons le sujet des élections, le phare, l'écrire, Peter Kazadi, l'armée et la police sont en alerte maximale Toutes les dispositions sont prises pour que la sécurité et la paix sociale soient garanties sous le sombre des territoires nationaux en cette période post-électorale où la CENI a débuté le vendredi 22 décembre dernier la publication des résultats partiels d'élection présidentielle du 20 décembre 2023 l'opération qui conduira à la publication des résultats provisoires du discrétin prévu à la fin du mois écrit le quotidien Résultat partiel de la présidentielle 2023, Félix Sekedi écrase la concurrence, non à sa une, éconnus En effet, écrits les tabloïdes, au centre des décants de Vosolo dans la commune de Goumbi où la CENI a installé son quartier général, l'ambiance est toujours à l'annonce des résultats partiels de la présidentielle 2023 Pour l'instant, sur un dépouillement de plus de 3 millions de voix, Félix Sekedi, candidat numéro 20, arrive largement en tête creusant le cas par rapport à ses principaux concurrents Abordons dans le même sens la trompette des tropiques écrit Résultat provisoire de la présidentielle du 20 décembre, Félix Sekedi en tête avec 4 835 253 voix Les résultats provisoires des 52 circonscriptions électorales des différentes provinces du pays sont déjà publiés Le président sortant et candidat à sa propre succession, Félix Antoine Sekedi Chilombo, est en tête des résultats provisoires Il est suivi en deuxième position par le candidat de l'opposition Moïse Katoubi qui totalit jusque-là 873 616 voix, soit 14,27% Donc Osemeur en eau trouble écrit l'avenir La transparence de la CENI met fin à toute polémique Jusque-là, pour sous les tabloïdes, les résultats provisoires tels que publiés par la CENI dans son nouveau centre Vosolo Situé à la ténue de la Bombay, en mis un terme aux suspenses Il démontre à la face du monde que le président de la République et candidat à sa propre succession, Félix Tisekedi a battu à plate couture son principal challengeur, l'ex-gouverneur du 4 ans Félix Tisekedi Oukatoubi s'interroge la prospérité qui écrit RDC Des appels à la paix se multiplient Tantôt la vérité des urnes, tantôt l'annulation des scrutins Hier et aujourd'hui, c'est comme le jour et la nuit Et dans cette atmosphère, somme toute, polluée par la multiplication des mises en scène ainsi que des stratagèmes de tout genre, des appels au calme se multiplient Plus d'une dizaine de pays occidentaux auxquels il faudrait ajouter tout naturellement la classe politique la société civile et le peuple congolais lui-même sont pour le maintien de l'ordre et de la stabilité institutionnelle au RDC Et en attendant la publication des résultats des élections 2023 poursuivre la prospérité RDC, le gouvernement invite les Congolais au calme, au patriotisme et à la vigilance Voilà tout pour cette revue de presse au prochain numéro En dehors de nos frontières au Sénégal, plus précisément avant de nous séparer la course à la succession du président Macky Sall a été lancée Septante dossiers de candidature ont été enregistrés devant le Conseil constitutionnel Et le Premier ministre sénégalais, Amadouba, candidat de la coalition présidentielle figure parmi les candidats dans cette préliste ainsi que le poids lourd de l'opposition Et c'est le 20 janvier prochain que le Conseil constitutionnel du Sénégal va publier la liste de candidats retenus Notez que cette élection a un grand enjeu au Sénégal où le président sortant Macky Sall ne participe pas Mesdames, Messieurs, c'est par cette note que nous